La nuit des contes présente Sans famille Un livre d'Hector Malo Partie 1, chapitre 5 En route Pour acheter les enfants 40 francs, il n'en résulte pas nécessairement qu'on soit un ogre et qu'on fasse provision de chair fraîche afin de la manger. Vitalis ne voulait pas me manger et, par une exception rare chez les acheteurs d'enfants, il n'était pas un méchant homme. J'en eus bientôt la preuve. Après avoir marché environ un quart d'heure, il m'abandonna le bras. « Maintenant, » dit-il, « chemine doucement près de moi. Mais n'oublie pas, si tu voulais te sauver, Capi et Zerbinot t'auraient bien vite rejoint. Ils ont les dents pointues. » « Me sauver ? » Je sentais que c'était maintenant impossible et que, par suite, il était inutile de le tenter. Je poussais un soupir. « Tu as le cœur gros, » continua Vitalis. « Je comprends cela et je ne t'en veux pas. Tu peux pleurer librement si tu en as envie. Seulement tâche de sentir que ce n'est pas pour ton malheur que je t'emmène. Que serais-tu devenue ? Tu aurais été très probablement à l'hospice. Les gens qui t'ont élevé ne sont pas tes pères et mères. Ta maman, comme tu dis, a été bonne pour toi et tu l'aimes. Tu es désolée de la quitter, tout cela c'est bien. Mais fais réflexion qu'elle n'aurait pas pu te garder malgré son mari. Ce mari, de son côté, n'est peut-être pas aussi dur que tu le crois. Il n'a pas de quoi vivre, il est estropié, il ne peut plus travailler et il calcule qu'il ne peut pas se laisser mourir de faim pour te nourrir. Comprends aujourd'hui, mon garçon, que la vie est trop souvent une bataille dans laquelle on ne fait pas ce qu'on veut. Sans doute c'était là des paroles de sagesse ou tout au moins d'expérience. Mais il y a un fait qui, en ce moment, criait plus fort que toutes les paroles. La séparation. Je ne verrais plus celle qui m'avait élevée, qui m'avait caressée, celle que j'aimais, ma mère. Et cette pensée me serrait à la gorge, m'étouffait. Réfléchis à ce que je t'ai dit, petit, répétait de temps en temps Vitalis. Tu ne seras pas trop malheureux avec moi. Après avoir descendu une pente assez rapide, nous étions arrivés sur une vaste lente qui s'étendait plate et monotone à perte de vue. Pas de maison, pas d'arbre. Un plateau couvert de bruyères rousses, avec ça et là de grandes nappes de genet rabougris qui ondoyaient sous le souffle du vent. Longtemps nous cheminâmes au milieu de tristes solitudes, ne quittant les Landes que pour trouver des chemins de brandes. C'était la première fois que je faisais une pareille marche d'une seule traite et sans me reposer. Mon maître avançait d'un grand pas régulier, portant joli cœur sur son épaule ou sur son sac, et autour de lui les chiens trottinaient sans s'écarter. De temps en temps Vitalis leur disait un mot d'amitié, tantôt en français, tantôt dans une langue que je ne connaissais pas. Ni lui ni eux ne paraissait penser à la fatigue. Mais il n'en était pas de même pour moi, j'étais épuisée. La lassitude physique, s'ajoutant au trouble moral, m'avait mis à bout de force. Je traînais les jambes et j'avais la plus grande peine à suivre mon maître. Cependant je n'osais pas demander à m'arrêter. Ce sont tes sabots qui te fatiguent, me dit-il. À Husserl je t'achèterai des souliers. Ce mot me rendit le courage. En effet, des souliers avaient toujours été ce que j'avais le plus ardemment désiré. Le fils du maire et aussi le fils de l'aubergiste avaient des souliers, de sorte que le dimanche, quand ils arrivaient à la messe, ils glissaient sans bruit sur les dalles sonores, tandis que nous autres paysans, avec nos sabots, nous faisions un tapage assourdissant. « Husserl, c'est encore loin ! » « Voilà un cri du cœur, dit Vitalis en riant. Tu as donc envie d'avoir des souliers, mon garçon ? Eh bien, je t'en promets avec des clous dessous. Et je te promets aussi une culotte de velours, une veste et un chapeau. Cela va sécher tes larmes, j'espère, et te donner des jambes pour faire les six lieux qui nous restent. » Des souliers avec des clous dessous. Je fus éblouie. C'était déjà une chose prodigieuse pour moi que des souliers. Mais quand j'entendis parler de clous, j'oubliais mon chagrin. Non, bien certainement, mon maître n'était pas un méchant homme. Est-ce qu'un méchant se serait aperçu que mes sabots me fatiguaient ? Des souliers, des souliers à clous, une culotte de velours, une veste, un chapeau ! Ah ! si Mère Barberin me voyait ! Comme elle serait contente, comme elle serait fière de moi ! Quel malheur, Cussel, fut encore si loin ! Malgré les souliers et la culotte de velours qui était au bout des six lieux, qui nous restaient à faire, il me sembla que je ne pourrais pas marcher si loin. Heureusement, le temps vint à mon aide. Le ciel, qui avait été bleu depuis mon départ, s'emplit peu à peu de nuages gris, et bientôt il se mit à tomber une pluie fine qui ne cessa plus. Avec sa peau de mouton, Vitalis était assez bien protégé, et il pouvait abriter Joli Coeur, qui à la première goutte de pluie, était promptement rentré dans sa cachette. Mais les chiens et moi, qui n'avions rien pour nous couvrir, nous n'avions pas tardé à être mouillés jusqu'à la peau. « T'enrumes-tu facilement ? » me demanda mon maître. « Je ne sais pas, je ne me rappelle pas avoir été jamais enrhumé. » « Bien cela, bien, décidément, il y a du bon en toi. Mais je ne veux pas t'exposer inutilement, nous n'irons pas plus loin aujourd'hui. Voilà un village là-bas, nous y coucherons. » Mais il n'y avait pas d'auberge dans ce village, et personne ne voulut recevoir une sorte de mendiant qui traînait avec lui un enfant et trois chiens aussi crottés les uns que les autres. « On ne loge pas ici, » nous disait-on. Et l'on nous fermait la porte au nez. Nous allions d'une maison à l'autre sans qu'aucune s'ouvrit. Faudrait-il donc faire encore et sans repos les quatre lieux qui nous séparaient du sel ? Enfin, un paysan plus charitable que ses voisins voulut bien nous ouvrir la porte d'une grange. Mais avant de nous laisser entrer, il nous imposa la condition de ne pas avoir de lumière. « Donnez-moi vos lumières, » dit-il à Vitalis. « Je vous lui rendrai demain quand vous partirez. » Au moins, nous avions un toit pour nous abriter et la pluie ne nous tombait plus sur le corps. Vitalis était un homme de précaution qui ne se mettait pas en route sans provision. Dans le sac de soldats qu'il portait sur ses épaules se trouvait une grosse miche de pain qu'il partagea en quatre morceaux. Alors, je vis pour la première fois comment il maintenait l'obéissance et la discipline dans sa troupe. Pendant que nous errions de porte en porte cherchant notre gîte, Zerbino était entré dans une maison et il en était ressorti aussi rapidement portant une croûte dans sa gueule. Vitalis n'avait dit qu'un mot. « À ce soir, Zerbino ! » Je ne pensais plus à ce vol. Quand je vis, au moment où notre maître coupait la miche, Zerbino prendre une mine basse. Nous étions assis sur deux bottes de fougères. Vitalis et moi, à côté l'un de l'autre, joli cœur entre nous deux, les trois chiens étaient alignés devant nous, Capi et Dolce, les yeux attachés sur ceux de leur maître. Zerbino, le nez incliné en avant, les oreilles rasées. « Que le voleur sorte des rangs ! » dit Vitalis d'une voix de commandement. « Et qu'il aille dans un coin ! » « Il se couchera sans souper ! » Aussitôt, Zerbino quitta sa place et marchant en rampant, il alla se cacher dans le coin que la main de son maître lui avait indiqué. Il se fourra tout entier sous un amas de fougères et nous ne le vîmes plus, mais nous l'entendions souffler plaintivement avec des petits cris étouffés. Cette exécution accomplie, Vitalis me tendit mon pain et tout en mangeant le sien, il partagea par petites bouchées entre joli cœur, Capi et Dolce les morceaux qui leur étaient destinés. Pendant les derniers mois que j'avais vécu auprès de Mère Barberin, je n'avais certes pas été gâtée, cependant le changement me parut rude. Ah ! Comme la soupe chaude que Mère Barberin nous faisait tous les soirs m'eût paru bonne, même sans beurre ! Comme le coin du feu m'eût été agréable, comme je me serais glissée avec bonheur dans mes draps en remontant les couvertures jusqu'à mon nez ! Mais hélas, il ne pouvait être question ni de draps ni de couverture et nous devions nous trouver encore bien heureux d'avoir un lit de fougères. Brisé par la fatigue, les pieds écorchés par mes sabots, je tremblais de froid dans mes vêtements mouillés. La nuit était venue tout à fait, mais je ne pensais pas à dormir. Tes dents claquent, dit Vitalis. Tu as froid ? Un peu. Je l'entendis ouvrir son sac. Je n'ai pas une garde-robe bien montée, dit-il, mais voici une chemise sèche et un gilet dans lequel tu pourras t'envelopper après avoir défait tes vêtements mouillés. Puis tu t'enfonceras sous la fougère, tu ne tarderas pas à te réchauffer et à t'endormir. Cependant, je ne me réchauffais pas aussi vite que Vitalis le croyait. Longtemps, je me tournais et me retournais sur mon lit de fougères, trop endoloris, trop malheureux pour pouvoir m'endormir. Est-ce qu'il en serait maintenant tous les jours ainsi, marcher sans repos sous la pluie, coucher dans une grange, trembler de froid, n'avoir pour souper qu'un morceau de pain sec, personne pour me plaindre, personne à aimer, plus de mère barberin ? Comme je réfléchissais tristement, le cœur gros et les yeux pleins de larmes, je sentis un souffle tiède me passer sur le visage. J'étendis la main en avant et je rencontrais le poil laineux de Capi. Il s'était doucement approché de moi, s'avançant avec précaution sur la fougère et il me sentait, il reniflait doucement, son haleine me courait sur la figure et dans les cheveux. Que voulait-il ? Il se coucha bientôt sur la fougère tout près de moi et délicatement, il se mit à me lécher la main. Tout ému de cette caresse, je me soulevais à demi et l'embrassais sur son effroi. Il poussa un petit cri étouffé, puis vivement, il mit sa patte dans ma main et ne bougea plus. Alors j'oubliai fatigue et chagrin, ma gorge contractée se desséra, je respirai, je n'étais plus seule, j'avais un ami. ...